Sous-titrage Société Radio-Canada Et alors ? Alors, vous savez ce qui pète pas non plus en votre faveur ? C'est votre signature sur un formulaire de demande de pièces à conviction aux archives. Pourquoi vous vouliez le dossier Lana Gregory ? Je suis jamais allé aux archives. J'ai signé aucun formulaire. Vous pourriez peut-être faire authentifier la signature par des experts. Parlons un peu des hématomes sur les poignées de Jessica Drake. Arlan ? Je voulais l'aider. Il m'arrive de pas sentir ma force, j'avoue, mais elle déconnait complètement. Elle avait trop picolé, les deux avaient trop picolé. Attendez, comment ça les deux ? Jessica et Kim, on était sortis pour faire la fête après avoir tous eu nos examens. Elles ont très vite fini de jouer sur le bar à se donner en spectacle. Alors j'ai fait descendre Jessica du bar, je pouvais pas la laisser faire ça. C'était le genre de Kim, ces conneries. Et du coup, Jessica était en run contre moi. Elle m'a dit que je lui avais fait mal au poignet. Et ensuite ? Ensuite, rien. Vous êtes rentré chez vous ? Non, elles m'ont laissé au bar. J'ai commandé un café et j'ai pris le train. C'est tout. J'ai juste pris le train. Je me sentais mal. Assez mal pour la tuer ? Quoi ? Vous l'aviez surnommée Lana. Et vous l'avez tuée de la même façon que cette femme l'a été il y a des années. Non, non. C'est pas moi, j'aurais jamais pu. Jamais. Je me sentais mal parce qu'on s'était disputé. Et parce que... Elle était partie avant que je puisse lui dire ce qu'elle était pour moi. Je... J'ai jamais eu l'occasion de lui dire que je l'aimais. Je... Elle l'a jamais su. Sous-titrage ST' 501